Donc nous y voilà tôt le matin, là on est venu, on est avec JB qui se bat avec sa batterie pour allumer son écho. On est sur un plan d'eau où il y a un petit peu de cendres, il y a des belles profondeur. On est venu utiliser pour la première fois à baptiser nos nouveaux flottes tubes et voir un petit peu pour un début septembre s'il y a moyen de prendre des cendres, notamment un petit peu au cran pour voir s'ils veulent bien répondre aux l'ordures tôt le matin. Puis après on va voir, pêcher en vertical, JB va pêcher un peu pélagique. J'ai pris deux trois répliques en 14 pour lancer avec ma 10-40 parce qu'il y a quelques brocs qui traînent sur les bordures aussi. On va essayer de prendre des poissons actifs, des poissons qui ont envie. Donc là on voit les blancs commencent à bien s'activer. Et là avec le lever du jour, on voit que c'est vraiment le moment où la vie reprend. Je pense que les cendres vont monter dans la couche d'eau probablement. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé au cran. Essayer d'en prendre, décoller ou en grattant le fond, tapotant le fond. Donc là on va dérouler la bordure et on va bien voir. Le meilleur endroit pour pêcher au cran, évidemment c'est pas de pêcher dans 8 mètres d'eau. Le meilleur endroit, c'est quand tu pars de la bordure et que tu fais les cinq ou six premiers mètres, que ton cran qui vient longer la pente de cailloux, là. Forcément que c'est à ce moment-là où c'est le mieux. Ça c'est du poisson blanc, ça peut être de la brème, du gros gardon. Et plus le jour va se lever, plus les poissons vont déchantre dans la couche d'eau. Donc là cette fois-ci je pêche, ouah là je viens de prendre une frappe. Je pêche plus parallèle à la bordure et donc là mon crank touche quasiment sur toute la longueur. Et là je viens de prendre une touche directe. Le crank ça peut être un petit peu ça aussi. Comme c'est des touches très agressives et que je pêche quand même assez vite. Là j'utilise le le striking pro modèle, la plus grande taille, 6 cm. Le crank avec une très belle bavette, ouah plutôt un gros volume. On pourrait dire qu'on est dans le gros modèle du crank, il n'est pas bruteur terriblement mais il y a quelques billes à l'intérieur. Et il passe bien dans les roches. Là je le sens bien, il touche et il vient faire une vague au dessus pour revenir toucher. Les fonds sont très durs. Fiche ! Eh ! Dans les pieds du cameraman ! Bon, vous connaissez l'histoire avec le crank. Une fois qu'il est pris dans les puzettes, c'est quand même assez difficile de le dénouer. Il est là quand même. Hop ! Sous les palmes de Tim. Premier petit broc. Avec cette technique du cranking, c'est qu'on peut prendre vraiment tout. Ici surtout. Yes ! On va la dérouler la bordure, on va bien voir si on a réussi à reproduire le truc. Ça peut aussi monter en taille. Je vous dis, on peut faire un cendre. Allez, c'est parti ! Et donc le broc a été piqué juste sur le bord, sur l'hameçon arrière. Ce qui est assez courant avec le crank. Vu que c'est des pêches, je pêche assez vite et que c'est des pêches de réaction. Souvent ils essaient de le choper et c'est piqué fin. Plus je lance long, plus mon crank va prendre de la profondeur. Et plus je pourrai venir toucher dans quasiment 4m50. J'ai une treize vraiment, pour la technique, plutôt fine. Alors je sais que les puristes diront que le crank, ça se pêche pas avec de la tresse. Mais quand on a une canne pour pêcher power fishing et qu'on en a plus sur le float tube, ça fait très très bien le job. On sent tout. Et par contre, ça peut arriver effectivement que... Ça peut arriver surtout quand c'est piqué fin et qu'on décroche des fiches. Le crank, il a été développé pour ça. Il a été développé pour venir toucher le fond. venir remuer soit les fonds mous, soit venir taper les roches. Et ça passe très très bien. La bavette protège les hameçons. En fait, le crank, il se met vraiment dans cette position là. Et les hameçons sont protégés par la bavette, ce qui permet de finalement et bizarrement très peu s'accrocher dans le fond. Là, je vais mettre tôt le matin, même si l'eau est claire. Je vais mettre un slick neuf. Lemon Tiger. Et puis ensuite, je vais... Je vais bien voir. Donc là, on va faire un petit passage en vertical dans 5 mètres d'eau. J'ai mis un petit slick neuf. Avec une TP, ça doit être du 17. On va voir si ça fait réagir des poissons. On va voir s'ils sont là déjà. En gros, on est en bas de cassure. Même si après ça redescend encore, mais on est en tout cas en bas de la première cassure. On va voir s'il n'y a pas des poissons qui sont posés au fond, prêts justement à intercepter des blancs qui, eux, étaient décalés et qui passent devant eux. On peut prendre des poissons dans 5, 6, 7 mètres. Et après, c'est sûr qu'en hiver, les poissons, ils se décalent. Et là, c'est une autre histoire. Donc, on va jusque 10 mètres, mais on essaye de pas aller au-dessus. Quelques fois, quand on passe à l'écho, on se rend bien compte qu'ils aiment bien se mettre dans 12-13, coller au fond. Donc, l'hiver aussi, tôt le matin, les poissons, ils montent de la même façon. Ce que je vous ai expliqué ce matin. Et donc, c'est un bon moment aussi pour les prendre convenablement. Fiche ! Ah ! Tu vois, je me dis, ça va être un beau. Eh ben non. Ça, il était planqué dans la bordure. Ah ! L'avantage de la 10-40. Ah, j'évite. Il va me sauter. Et voilà. Ah ! Le leur, il est bien, il est bien posé. Ok. On va le relâcher direct. Et voilà. Petit broc, il va repartir dans sa bordure. Il est planqué sous les... Sous les roseaux. Il va aller se replanquer exactement là où il était, tu vois. Donc là, on a eu une indication. Là, le poisson, il était collé à la bordure. Parce que vraiment, le leur est tombé en extrême bordure. J'ai eu une touche assez rapidement. À tel point que quand j'ai ferré, il s'est appété en surface tout de suite. Ça veut dire qu'il l'a pris juste sous la surface. Donc là, on va appliquer mathématiquement la consigne. On va dérouler... On va dérouler une belle bordure. On va caster en extrême bordure. Et vraiment, on va ramer en linéaire tout doucement. Voir s'il n'y a pas des poissons qui sont posés dans la pente. Qui veulent taper un peu mon petit réplicant 14 FT. Donc en fait, j'utilise le même combo que pour pêcher le crank. Avec lequel on a fait un poisson tout à l'heure. Parce qu'en fait, j'ai que deux cannes. J'ai une canne verti et une canne un peu power fishing. Là, j'ai une versatile soft en 10,40. Une casting de chez Fox. Et j'ai un pro TI avec une tresse assez fine. 20 centièmes, je dirais. Un petit bas de ligne en 75. Et roulé jeunesse, pas de ligne de discrétion. Parce qu'on pêche assez vite. Je vais refaire mon noeud parce que... Étant donné que je pêche que en 75. Pour pouvoir alterner entre crank et leur souple. Sur le précédent poisson, il m'a quand même abîmé un peu mon fluoro. Et étant donné que j'ai une grande longueur, je le... Je le rapetisse un petit coup et... Et je fais un noeud sans noeud. Enfin, un noeud sans noeud. Non. Un noeud agrafe, pardon. Un noeud sans noeud, c'est pour les parkman. Bon, eh bien, Matt a bien démarré la matinée avec déjà deux brochets dans les bordures. Moi, de mon côté, je vais essayer de pêcher les poissons un peu plus gros en pélagique. Là, le soleil est en train de monter. Donc, je pense que les poissons vont quitter les bordures. J'ai passé la petite début de matinée à faire les 2-3 réglages. Trouver les bons coloris de l'heure. Et puis là, maintenant, on va essayer de spotter les gros poissons sous les boules de poissons. Dans environ entre 10 et 15 mètres d'eau. Donc, ils seront à peu près décollés de 3-4 mètres. Donc, ils seront dans 6 mètres. Donc, voilà. On va essayer de toucher chez un beau poisson comme ça. Je ne vois pas beaucoup de poissons suspendus. Mais bon, la journée commence. Le soleil va monter. Donc, c'est plutôt de bonne augure. Voilà, on va arriver dans le bon moment. La technique, c'est très simple. On a une canne avec une sonde en live. En l'occurrence, là, c'est la Target de chez Lorenz. Là, j'ai un petit HDS-7. J'essaye plus ou moins de trouver les boules de poissons et 2-3 poissons décollés. Alors, en fait, ça se matérialise à l'écran par un gros écho suspendu. On le voit assez bien. On peut même très vite faire la différence entre un cendre et un brochet par rapport à la forme de l'avant. La forme de la tête. Donc, en fait, c'est très simple. J'ai un petit Pro-SP, les nouveaux castings avec une faible contenance, qui récupèrent très, très vite parce qu'en fait, on va multiplier les lancers. Dès qu'on va avoir un écho, on va essayer de lancer dans l'axe de la sonde pour essayer de tomber dessus. Lancer derrière le poisson, le laisser descendre. Avant d'arriver au niveau du poisson, on va remonter pour passer au-dessus du poisson. Jamais il faut passer en dessous. On passe vraiment au-dessus du poisson. Et en fait, en général, en passant un leurre au-dessus de leur tête, ils décident de le suivre ou pas. Et en fonction de s'ils commencent à suivre, on va accélérer. Et lui, en général, accélère aussi. Et c'est là qu'il décide à monter. Puis en plus, il y a aussi le phénomène de décompression, où s'il commence à monter comme ça dans la couche d'eau, vers le flotte tube, à un moment donné, il va devoir attaquer puisqu'il va avoir ce phénomène de compression. Donc soit il va refuser et il va descendre. Il va se détourner, soit il va monter et il va attaquer. Donc on va essayer de trouver un joli poisson comme ça. Il n'y a pas beaucoup de boules de poissons. C'est des boules de très gros poissons. Je pense que c'est des grosses boules de carassins. Et malheureusement, les 3-4 boules que j'ai vues, elles ne sont pas spécialement habitées en dessous par des carnats. On va essayer de trouver quelques poissons. Et puis, si jamais on n'en trouve pas décollé, on ira peut-être faire un peu de verticale dans 7-8 mètres en bas des bordures. Alors en termes de montage, les cannes, comme je l'ai dit, j'ai un petit casting. Là, les nouveaux Pro-SP. J'ai une petite canne verticasting. Là, en l'occurrence, c'est un proto de Terminator. C'est une verticale cast. C'est une up to 60 grammes. Il faut quand même une canne assez raide. Non seulement on pêche avec des corse-crous, des têtes à visser entre 15 et parfois 50 grammes. Il faut quand même une canne un peu raide. Il faut aussi pouvoir planter dans la bouche du poisson. Une tresse assez grosse, assez planante. En direct, un bas de ligne en 75 centièmes. Parce qu'on n'est jamais trop à l'abri de trouver un brochet. Et puis ensuite, comme je disais, une corse-crous. Et puis ensuite, un petit montage avec deux anneaux brisés, un émerillon et un hameçon triple. Voilà, ça suffit amplement. De toute façon, les cendres, ils attaquent la tête. Donc en général, il n'y a pas besoin de mettre une empile. Et puis là, j'ai mis un finesse. L'eau est assez claire. Donc du coup, j'ai mis un coloris un peu naturel. Et puis en plus, on a le... Ils avaient annoncé un ciel couvert avec de la pluie. Et puis voilà. Du coup, on se retrouve avec un beau ciel bleu. Bim ! Oh non ! Haha, je l'ai décroché ! Décroché ! Bon ben voilà. Déjà un petit poisson en verti. Hop là ! C'est un 80 ça ! Bah même technique hein ! De toute façon, on a fait trois poissons aujourd'hui. Ça, c'est un poisson au crank. Donc c'est le deuxième au crank. Et en répliquant. En grattant la caillasse. Vraiment pour les énerver. Poisson assez proche du bord. Bon, on le relâche. Bon, on va essayer de coulir par nickel. Regarde ! Super ! J'ai mis un crank tout neuf et ça le fait. C'est le même combo que ce matin aux aurores. Un pro modèle 6. Et avec le petit combo versatifs soft et protéi. Voilà, je vais aller continuer de gratter la bordure dans les rochers. Parce que là, le vent se lève et il y a beaucoup de nuages qui arrivent. C'est plutôt pas mauvais pour le broc, ça c'est sûr. On va voir s'il y a moyen de reprendre un poisson. Je pense qu'il faut être hyper agressif. Passer, passer, repasser. Et en fait, ils finissent par en avoir marre très certainement. Et en fait, c'est des touches vraiment de réaction quoi. Allez, c'est reparti ! Bon, bah voilà la fin d'une bonne matinée de pêche. Où on a essayé nos... Nos nouveaux flots de tubes au moins. Nos nouveaux flots de tubes. Parfait. Les brocs étaient un petit peu chauds sur les bordures. Les cendres pas du tout. Les cendres pas du tout. On a tourné autour des boules. Et non, ils n'étaient pas là à l'écho. Et ils n'étaient pas là, on n'a pas eu de touche. Enfin, j'ai bien eu un contact. J'ai fait un petit et je l'ai décroché en mettant à l'épuisette. Heureusement qu'on avait pris du matos pour pêcher. Enfin, que j'avais pris du matos pour pêcher un peu le broc. Ils ont répondu assez rapidement ce matin en bordure là au cranc. Et après, on a déroulé un peu aux réplicants sur les bordures. Ce qui nous a permis de faire 3 poissons. Et je pense que le dernier était autour de 80. Donc c'était plutôt sympa quoi. Après le vent, c'est vrai que le vent c'est top pour le broc. Mais pour pêcher en verti et en pélagique, c'est un peu le... Et c'est vrai qu'on a eu un bon temps pour le broc. Parce que le vent s'est élevé progressivement. Le soleil, il a été caché avec les nuages. Et donc ça a fonctionné comme ça quoi. Bon la vieux, on va aller manger une bonne frite. Et on va aller manger une bonne frite. Allez tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada